La CENI a publié et annoncé aujourd'hui ses résultats provisoires pour la présidentielle 2024. D'abord, quelle réaction tout simplement à ces chiffres ? Merci, merci de nous donner cette possibilité de nous expliquer un jour à la sortie des résultats de la CENI. Le staff politique et électoral du Dr Salim pense la chose suivante. D'abord, l'incohérence ou la contradiction des chiffres annoncés. Nous sommes le 14 janvier, le jour des élections. La CENI nous annonce une participation de 60% et aujourd'hui, à la sortie des résultats de la CENI, on nous annonce 16% de participants. Là, on ne comprend pas qu'on passe de 60% à 16%. Autre incohérence. Je vois ici, pour les présidentielles et pour les gouverneurs encore découpés en oeufs, pour les élections de gouverneurs en Gazidja, Grande Comore, nous avons 125 000 votants. Dans les 125 000 votants, on nous dit que le vainqueur, donc le fameux Azali, il sort avec 55 000 votants. Qu'est-ce que cela signifie ? On ne comprend même pas ce que cela veut dire. Ensuite, on nous dit ce qui veut dire qu'on est passé de 187 000 participants aux élections, le jour des élections, pour arriver aujourd'hui à 55 000. Alors, on ne sait pas où se sont envolés tous ces chiffres, le moins... Tous ces électeurs ? Tous ces électeurs. Ça, ce n'est pas nous qui le disons, c'est la CENI qui nous donne le chiffre de 187 000 pour arriver à 155 000. C'est le signe de quoi ? C'est le signe d'une mascarade érontée, claire, ce que nous avons dénoncé dès le jour des élections. Nous avons bien compris qu'on n'allait pas aux élections, mais qu'on allait assister à une scène de mascarade et qui entache malheureusement tout le processus électoral. Il y a eu des trucages, selon vous ? Ce n'est pas selon moi. Selon les faits, parce que nous détenons des faits, des vidéos, des témoignages directs, le premier témoignage le plus édifiant, c'est celui du gouverneur en poste, M. Yanissi, qui est un proche du président Anzali. Si vous voulez bien, je vous présente mes excuses. Comme le temps qui nous sera imparti sera très court et qu'on est dans une réaction aux chiffres qui ont été diffusés par la CENI. Si ça vous convient, je préférerais qu'on reste sur le commentaire de ces chiffres et ce que ces chiffres disent selon vous. Vous étiez en train de dire que ça montrait qu'il y avait eu une mascarade. Et donc, de ce que je comprends, les résultats qui sont annoncés aujourd'hui, vous, vous ne les prenez pas au sérieux ? Non, pas du tout. Vous comprenez bien, monsieur, que passer de 60% le jour des élections et arriver à 16%, c'est une ineptie extraordinaire. Ensuite, dans la seule île où on arrive à 125 000 votants, ce qui fait la totalité encore de l'archipel, donc il y a des incohérences qui sont réelles, qui sont visibles et qui ne sont pas cachées. Donc nous, nous rejetons catégoriquement ces élections. Nous rejetons mais vraiment en totalité les résultats de ce soir. Et par conséquent, nous ne reconnaissons pas Azali comme élus ce soir parce qu'il y a eu une violation du vote souverain du citoyen comorien. Il y a eu une violation du choix des comoriens sur l'homme qui devrait les conduire à la gestion des affaires du pays pendant les prochaines années, les cinq prochaines années. Et par conséquent, pour nous, aujourd'hui, moi, en tant qu'avocat, qui avait reconnu ce président, aujourd'hui, notre staff, tout comme les comoriens, ne reconnaissent pas Azali comme président à partir de ce soir. Est-ce que vous allez déposer des recours ? Naturellement, on va déposer des recours pour bien qu'on sait qu'il s'agit d'une cour monolithique. La cour suprême. La cour suprême monolithique qui n'enregistre malheureusement que toutes les demandes du gouvernement. Mais on va tout de même saisir la cour suprême. Et pour la suite, peut-être qu'il est trop tôt, est-ce qu'il y a déjà eu des concertations entre les différents candidats de l'opposition pour une éventuelle marche à suivre ? Ou peut-être que c'est trop tôt ? Oui, je pense qu'il est très tôt. N'empêche qu'il y a une cohérence commune entre les candidats. Il va certainement enclencher, l'ensemble des candidats vont enclencher un processus à la fois juridique, diplomatique et de sensibilisation de la population à rejeter en totalité les résultats de ce soir. Parfait. Écoutez.